Cette année, Saint-Lagron a choisi d'exposer les œuvres de Marinette Cueco, qui est une artiste plasticienne, qui travaille à partir de matières végétales. Elle réalise des herbiers de toutes tailles, et notamment ces grands herbiers que vous voyez derrière moi. Elle travaille aussi à partir d'entrelats, de racines, de végétaux, de feuilles, et également de matières minérales. C'est une œuvre qui dialogue avec le lieu, à la fois avec le monument, la pierre du monument, et puis évidemment les jardins ethno-botaniques. L'originalité de cette exposition, c'est qu'elle montre la diversité de l'œuvre à travers ses différentes compositions. On va voir les herbiers, j'en parlais, également des installations au sol, et puis également les entrelats. On va retrouver en fait un échantillon, en quelque sorte, de l'œuvre de l'artiste dans toute sa diversité. C'est le chemin que suit l'artiste tout au long de sa vie, la démarche de l'artiste qui est ici révélée, parce qu'effectivement nous sommes dans un lieu où l'ethno-botanique a toute son importance, et où Marinette rejoint les raisons d'être de son œuvre elle-même. Donc c'est un rapport très intime, à la fois avec le lieu qui est assez magique et qui fait résonner la spiritualité de ce travail. Ça veut dire que, bien sûr, il y a un travail de récolte, il y a un travail d'artiste, mais au-delà de cela, pendant toute sa vie, elle a poursuivi, comment dire, une mise en forme est aussi une mise en pensée. Et en fait, elle démontre, quelque part, que l'art contemporain ne se résout pas dans des inventions formelles, mais est habité par une spiritualité propre. Et le fait que ce lieu soit sacré nous amène à regarder cette œuvre avec cette résonance spirituelle. Et je trouve que c'est un parfait accord.